Bonjour Sonia, je m'appelle Luther King, votre serviteur. On voyait des cieux, on voyait de la rue. Ça me fait plaisir de rencontrer une bonne femme. Et même si je suis en prison, je considère que je suis un bon gars. Juste à me regarder comme il faut, on voit bien que je suis pas méchant, n'est-ce pas? Je suis un artiste, je ne peux pas être méchant. Ma colère, je la mets dans mon rap. Je raconte ma vie, je raconte la rue, je raconte les leçons de vie que la rue m'a données. Oui, la vie est devant moi. À ma sortie, j'ai des projets, beaucoup de projets. Enregistrer mon album, donner une voix à ma voix. Exister dans la lumière, car j'ai trop été longtemps dans l'ombre. Aujourd'hui, je vois la vie avec les yeux du cœur. J'ai fait des conneries dans ma vie, mais j'ai quand même grandi. J'ai appris et je suis prêt à passer à une autre étape de ma vie. Bienvenue Sonia, bienvenue au Souvret. 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 Un copain en OI dis d'accord, we keep playing la femme C'est grand, OI c'est serré, razen ça se trompe Même du Conse Baile on t'y va là, baile on t'y va là Ou me danser, ou me lever, ou me danser, ou me lever Ben on t'y va là, bail on t'y va là P miser danser, péter danser, péter danser, péter danser péter danser, péter danser, on les a les rins Vemm, ou me souvere, me souvere, me souvere Mes dits sonia Sous-titrage ST' 501 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 Par contre, les gens, ils ont toujours une définition de qu'est-ce qu'eux, ils veulent pour toi Tes parents, ils te disent que tu devrais être comme ça Ta femme, ton ex, ton whatever, elle te dit que tu devrais être comme ça Tes enfants, ils veulent que tu devrais être comme ça Mais toi, maintenant, c'est tellement une belle opportunité de juste prendre ce temps qui est aussi un gift Like, time is a gift Moi, j'ai pas ça I was sitting there Et dans mon journal, tu sais que j'ai marqué Moi, si tu me vois là, après J'ai jamais une heure à moi qui est pas schedulée It's crazy J'ai une business de malade mentale Tu m'as demandé comment je fais pour balancer les deux C'est comme Après ça, les enfants Le matin, je me réveille, c'est les enfants Après ça, je vais descendre bas le workout Après ça, le workout, j'ai mon conference call de mon treadmill Après ça, de mon treadmill, c'est où je vais dans ma business J'ai vu ma cousine aujourd'hui pour le premier moment Puis il fallait qu'on soit en prison Tu sais ce que c'est ça Like, it's crazy J'ai pas de temps I have time J'étais là J'avais pas de téléphone J'étais avec un journal Et tout le monde a dit Ah, désolé Ça prend du temps J'ai dit Yo Y'a personne qui me dérange So, imagine maintenant Ok, y'a personne qui te dérange Y'a pas les enfants qui te dérangent Trust me Ils vont te déranger quand tu sors Like, trust me Trust me Daddy, daddy, daddy Daddy, 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 right? But you have these moments now So, these moments Take them as a gift Of who you're becoming Parce que maintenant Tu as la chance De toi-même Create the man you're becoming Comme ça, quand tu sors Tu n'as pas besoin De faire plaisir à ton père Faire plaisir à ta mère Faire plaisir à tout le monde Les gens que moi je coach Les gens que je vois tous les jours Ils sont dans le people pleasing All day long Ils ne peuvent même pas être eux-mêmes Parce qu'ils sont trop dérangés À plaisir Faire plaisir Mes enfants Ma mère Mon père C'est lourd Like, imagine C'est vrai So, now And you do it out of love Yeah, but love yourself first Love yourself first And love yourself hard Love yourself first And don't judge yourself You know what's beautiful? Tu as commencé Tu as commencé ton truc Et tu as dit Tu es là Tu as une bénédiction pour nous Parce que tu es dans le non-jugement How did you know? Je suis tellement dans le non-jugement Like, at all Zero Tu ne peux pas être dans un jugement Si tu es une coach de vie Tu ne peux pas être là A juger le monde En te regardant Je le voyais Déjà l'énergie que tu dégages Dans la salle C'est de l'énergie positive Qu'on ressent de toi Comme depuis que tu es rentré Il y a eu Tout le monde a fait des sourires Tout le monde était heureux Fait que tu dégages Tu dégages dans la place C'est sûr qu'on te ressent Et tu sais comment c'est C'est qu'I love myself first Moi, peu importe Si les gens Si la moitié de vous Vous a Ah, elle a été too much Moi, tout le monde Je me fais toujours dire Je suis too much J'ai trop d'énergie J'ai trop de trucs Mais Je m'aime tellement Et j'aime mon côté N'importe quoi La fille Of course Elle a fait un dance party Dans la prison Like, c'est normal Les gens Ne vont même pas dire Ah, c'est bizarre Ma cousine Elle est comme Of course Elle a fait un music video En prison It's normal Parce que je m'éclate Dans ma vie Tu comprends? Et ce n'est pas parce que Je suis en train de faire Des trucs cools Je m'éclate Quand je me réveille le matin Je m'éclate Make the best out of everything Everything Like, every moment You're creating The next version of you And then Les autres They can either Like it or not You can leave here And people will judge you They judge me, bro Like It's not that great out there Like They judge People will always judge Mais si toi Tu prends ce moment A ne pas te juger And forgive yourself Like, just forgive yourself Then you're forgiven already Après ça C'est l'option des autres S'ils veulent te forgive Ok S'ils veulent If they don't Keep it moving Amen Right? Bopop 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 Allez 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 You're amazing You're amazing You're amazing Moi, ma question pour toi C'est comment tu fais Pour gérer ton temps Avec ta famille Et ta business One Je vais te dire exactement Comment je fais Tout ça C'est des mini moments Un Comment tu balances C'est que tu regardes Et tu dis I feed myself first Vraiment Vraiment I feed myself first Qu'est-ce qui me rend heureuse Parce que Quand moi je suis heureuse I'm an amazing mom Je suis une super bonne mère Quand moi je suis heureuse I show up fully present Mais C'est pour ça Que c'est tellement important Qu'à tous les jours Je me rends heureuse Like Tous les jours Le matin Je me réveille Je fais quelque chose Qui va me faire heureuse I love working out Moi j'aime ça Ça me rend I love music Alors music Workout Mindset Ma première heure C'est à moi Il n'y a personne Qui peut me toucher La première heure C'est à moi Je comprends Et de ça Je crée mon schedule Et ensuite J'adore Ce que je fais Like Si tu as la chance Et je veux que tu crées Cette chance De faire quelque chose Que tu adores Ensuite C'est comme Play C'est vraiment Play Je m'éclate I speak on stages This is what I do I get paid to do This shit A lot Je fais beaucoup d'argent Pour faire ça I love you Bro I love you And it's okay Right Yes Mais c'est correct T'imagines Je fais des speeches Je fais pleurer tout le monde Je connecte avec des gens Et je me fais payer Like what do you mean What do you mean Right That's amazing That's amazing Of course It's a blessing It's a blessing It's a blessing Alors si tu arrives Un Tu prépares ta journée Et ta première heure C'est à toi Deux Tu te dis Moi Je veux avoir une vie Imaginez là Tout le monde veut avoir Une vie qu'ils aiment Right Tout le monde Et là tu as le temps D'y penser Tu as le temps Ah c'est sûr So pense à quelque chose Que tu aimerais vraiment faire Et toutes les personnes Qui vont dire Tu devrais pas Tu pourras pas Oublie ces personnes là Keep moving Vraiment Keep moving Tu vas tellement avoir Des bonnes personnes Qui vont arriver dans ta vie Quand toi tu vas être heureux Quand toi tu vas Tu as vu l'énergie Que j'ai Mais je l'ai toujours Cette énergie Just me Et les bonnes personnes Ils sont attirés à ça Parce que je suis juste vrai Donc toi Si tu arrives à être Dans ton authenticité Et de choisir quelque chose Que tu vas adorer faire Bien imagine Imagine la vie que tu vas vivre Tu vas avoir le temps pour toi Là tes enfants Imagine comment Inspirational Tu vas être pour tes enfants Parce qu'ils vont voir Papa qui est heureux Papa qui fait quelque chose Qu'il adore Ça c'est tellement beau Puis après ça En tant que structuré de ta vie Tu peux même amener Tes enfants dans ce trip aussi Donc moi ce que je te dis C'est que Prends ce moment And journal Like journal C'était I journal all the time Parce que vraiment Tu peux créer une vie Que les autres Ils ont pas Moi c'est ça que j'ai Just like I just made up this model I was like This is fun Et j'amène mes enfants En voyage avec moi Je veux qu'ils viennent On stage avec moi Je tripe avec ma famille Tu peux faire une vie Qui n'est pas Déjà décrite You create it Thank you very much For some nice words I appreciate it Il dit bonjour Sonia Je m'appelle Mathieu En préparant cette rencontre avec toi une question existentielle s'est imposée à nous salut sonia je m'appelle mathieu pendant pendant que je préparais notre entretien il ya une question existentielle qui est venu à nous mais avant j'aimerais ça de parler de moi je m'appelle mathieu j'ai 35 ans je suis d'origine portugaise mes grands-parents et mes parents sont venus au pays dans l'espoir qu'on ait une meilleure vie tu vois mon père super occupé par ses compagnies et ses business souvent nous a mis de côté nous a peu donné peu d'attention et d'affection moi et mon frère j'ai grandi alors avec les avec le sentiment d'être un fils manqué parce que mon père était manquant maman elle trop trop malade pour remplacer le père puis entre toi et moi on sait déjà qu'une mort ne pourrait jamais remplacer l'amour d'un père malgré l'amour inconditionnel qu'il peut avoir pour ses enfants et tout ma mère était atteinte de la sclérose en plaques depuis que j'avais depuis mes jeunes 12 ans la sclérose en plaques c'est une maladie dégénérative qui demande beaucoup de soins et on a accompagné ma mère jusqu'à sa mort quand il est venu le temps pour moi de travailler et tout j'ai voulu faire mieux que mon père alors j'ai ouvert mes propres compagnies lui vendait des produits moi je lui vendais dans mes compagnies à moi mais il ya quelque chose qui m'a qu'il ya quelque chose qui m'avait qui m'a toujours habité qui m'empêchait de bouger normalement vivre ma vie normalement tu sais je crois que la maladie de maman puis le temps que mon père était pas là ça laisse des séquelles ça laisse des traces que ça a laissé des traces en moi alors c'est des démons que je devais combattre moi même c'est un combat contre moi même quand j'étais en prison j'ai rencontré une religion de paix un peu de sérénité l'islam depuis rentrer dans ma vie puis depuis que l'islam est dans ma vie je mets beaucoup d'amour dans tout ce que j'entreprends je vois la vie du beau côté je prends toutes les opportunités pour en faire quelque chose de positif vu que tu es coach de vie aujourd'hui moi j'ai voulu faire mes choses mieux que mon père plus vite que lui puis j'ai réalisé que l'argent gagné rapidement on le perd rapidement on se gaspille facilement je voulais réussir comme père dans la vie mais j'ai oublié qu'il faut d'abord réussir sa vie alors ma question est simple mais existentielle quelle est ta définition de réussir quelle est ta définition de réussir c'est beau ça j'aurais vraiment aimé qu'il soit là qu'il y a d'autres parmi vous qui a pas eu de père ou vous avez pas grandi avec votre père je pense c'est la majorité de pour nous là c'est à peu près la même histoire qui se ressemble chacun a son propre background mais ça vient à peu pour moi aussi et moi je c'est tellement intéressant parce que quand je quand j'étais en route ici je suis partie à pleurer dans ma voiture et je suis pas quelqu'un qui est très émotif ok et je me suis dit parce que tu sais j'ai raconté que là j'ai commencé à vraiment être ouverte avec être vulnérable et raconter mon histoire parce que avant quand je faisais des conférences tu sais et je suis business coach ok et person branding coach et alors je croyais toujours dans les conférences que il fallait que je donne des tips en techniques ok alors mes conférences c'était très et c'était tout des hommes avant là c'était tout le temps des hommes ça fait plus que j'ai 26 ans like coach de vie là c'est juste récent surtout canada c'est tellement pas connu donc moi je parlais beaucoup aux états unis et dans les stages c'était vraiment toutes des hommes alors moi j'arrivais en suite les hills et puis je croyais que pour que je sois le jet coach il fallait que je leur parle de comment faire plus d'argent comment faire plus de business voici les types pour avoir une meilleure vie business live tout ça c'est seulement très récemment tellement récemment que j'ai dit que sur scène dans mes réseaux sociaux dans ma vie je voulais que les gens commencent à me connaître moi et j'ai dit i want to take off the mask je veux enlever ce masque et j'ai commencé à parler de de mon coeur et j'ai commencé à parler de mon histoire et je croyais que en tant que conférencière en tant que femme encore que truc nobody gives a shit about my story like who cares about me say who cares about you vraiment who mais ce qui était alors moi c'est pour ça il fallait que je leur donne des t'es il fallait que je leur fasse faire plus d'argent mais là j'ai dit tu sais quoi à travers mon histoire à travers de parler de mon histoire de resilience de mon histoire de pourquoi je suis si forte de mon histoire de pourquoi je m'éclate tellement comme ça c'est là que j'ai commencé à vraiment toucher les gens donc moi mon histoire que j'ai jamais raconté jamais j'ai commencé à raconter que ok ma mère est décédée est décédée j'ai commencé à raconter comment la vie c'est pas c'est pas facile en gré c'est comme vous vous savez la plupart du monde c'est pas ta vie matters like your story matters et moi je vais te dire je suis née à casablanca ok mon nom c'était pas sonia zarbatani c'était amour aziz ok je suis née à casablanca musulmane mon père était musulman et ma mère est à partir de montréal et elle était là à casablanca elle était avec mon père j'ai jamais connu mon père mon père biologique et à l'âge de trois ans ma mère elle a dit que avait avait juste venir à montréal pour présenter amour à ma famille mais elle est jamais retourné à casablanca j'ai jamais connu mon père et je connaissais pas même ma cousine qui est ici quand j'ai vieilli quand j'ai grandi like i didn't fit in like i didn't fit in j'avais les cheveux frisés plein d'énergie genre à la marocaine super like mais i couldn't fit in j'allais à l'école j'allais à une belle école à montréal mais là ma grand-mère elle m'a dit parce que ma grand-mère était québécoise elle a dit à ma mère elle peut pas s'appeler amour like amour is love en français elle peut pas s'appeler love à l'école elle va se faire so là j'ai dû changer mon nom mais changer ton nom c'est tu changes ton identité right and then i had to hide my identity fallait que je que je le dise pas because i was in shame because j'arrivais à l'école et tous les enfants ils avaient des parents là moi j'avais pas de parents j'avais ma mère et ma mère elle m'a eu à 21 ans my mom didn't know how to mom like what are you talking about ma mère c'était ma copine mais c'est j'ai j'ai dû devenir tellement tough parce que ma mère était fofolle tu sais ma mère alors je comprenais pas et il y avait personne à qui parler et j'avais pas d'homme dans ma vie qui allait me montrer c'est ça un père i didn't understand it so j'étais à l'école et tout le monde moi c'était un grand secret personne ne le savait et j'allais je me rappelle d'aller chez les chez les gens manger chez les gens et j'étais comme oh c'est ça de faire à manger like that's what like ils s'assoient à table je me suis jamais assise à table je me suis assise à un counter je mangeais des céréales for dinner all the time yeah that's good mais je savais pas que des familles s'assoyaient à table et qu'il y avait comme un père puis le père il racontait des histoires et de donner de leçons i didn't know that tu sais donc pour moi comment j'ai fait c'est que je me suis créé un monde dans ma tête like i created a world that didn't exist this is so fucked up i've never said this before sorry je sais pas si je peux dire ça mais c'est vraiment dommage j'ai jamais dit ça oh so i created this world in my head where like i loved superheroes j'adore les superheroes okay i just i created my own like it's so messed up parce que pour moi les super héros ils ont pas de fear ils ont pas de peur tu comprends les super héros ils font no matter what et les super héros ils font pas like they don't get understood alors moi je me suis dit à l'âge de tu sais trois ans oublie j'étais jeune mais après ça quatre ans cinq ans six ans sept ans j'étais seule il y avait juste ma mère aussi j'étais à l'école personne savait so moi je me rappelle je revenais à mon appartement et puis like i was like okay but i'm a superhero i'm a superhero et j'avais des toutous partout dans mon lit et je les mettais autour de mon lit and those personne comprenait personne savait you know je partageais rien à personne et puis in my world i was a superhero tu comprends et j'avais un petit chien et la plupart du temps ma mère était même pas là à voyager so i was i was alone et pour moi quand je y sais les gens m'ont toujours dit like tu vas grandir messed up t'as pas eu de père j'ai eu mon beau père qui est rentré dans ma vie à l'âge de neuf ans qui a été un father figure for me mais il était très business donc c'est pour ça que je suis business moi je te fais ta business en deux secondes alors j'ai acquéri ces expériences là mais de me dire est-ce que j'ai eu est-ce que j'ai su c'était quoi avoir un père moi je savais pas et c'est pour ça que je suis rentré dans le développement personnel because for me i was like something i'm fucked like y'a quelque chose qui marche pas là you know et non seulement ça je croyais que ça allait affecter toutes mes relations dans ma vie parce que je savais pas c'était quoi une relation j'ai jamais vu le modeling d'une d'une belle relation alors je me suis fait demander un mariage trois fois avant mon mari maintenant mais j'ai dit wow c'est moi j'ai dit non les trois fois j'ai dit c'est moi le problème tu comprends donc tout ce jugement tout cette histoire tout ce parcours je l'ai fait seul et tout le monde me disait toujours tu vas voir sonia like like i didn't fit in so pour tous vous qui comme c'est tellement une belle et je ça va être vous allez pas trop m'aimer peut-être maintenant s'entend bien mais là vous allez pas aimer ça mais c'est des fois on se dit c'est une belle excuse de dire j'ai pas mon père ou j'ai pas ma mère ou ma mère est morte ou j'ai pas mon truc c'est tellement une belle excuse mais c'est ça te définit pas moi y'a personne qui a jamais su ça là j'en ai jamais parlé je n'ai même pas parlé on stage parce que pourquoi par par la peur que les gens allaient me juger that i'm not good enough you know i'm not good enough like i didn't get a dad like alors là il fallait que je fasse tellement de travail pour dire ok ben moi je vais la créer c'est quoi cette belle relation i didn't have a modeling je savais pas j'ai jamais what do you mean i don't know so j'ai pris de gens que je voyais qui avaient une belle relation et j'ai dit oh i like that this 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 looks good et j'ai pris ça et j'ai pris j'ai rencontré des belles personnes parce que je me développais tellement en tant que personne que tu attires les bonnes personnes dans ta vie et j'ai dit oh i really like you qu'est ce que tu as de bien ok i like that je voudrais avoir ça dans une dans une dans une amitié ou dans un dans un couple ou dans un truc et j'ai pris mon journal que je te dis de prendre et j'ai dit ok ça va être quoi le mois à full potential moi seul pas jugé par les autres because nobody gives a shit like nobody cares about you like c'est tellement dommage de dire ça mais mais les gens ils don't care about them alors ils vont parler de toi pendant dix minutes là ton histoire là ils en ont quelque chose à foutre pendant peut-être quinze minutes et là ça va se retourner sur eux donc si toi tu t'arrêtes pour les autres si toi tu rends les excuses de j'ai pas si j'ai pas ça j'ai pas ça ben moi je veux juste te dire ok ben peut-être que that's your superpower tu sais pour moi j'ai trouvé que ne pas avoir de père quand j'étais si jeune ça a été un superpower pour moi et j'ai dit ben je vais aller faire ce travail et je vais commencer à devenir la personne que moi j'aime c'est pour ça que je dis toujours like aime toi le plus parce qu'en ce moment maintenant je peux partager mon histoire et je peux connecter avec toi et je peux connecter avec tout vous qui a pas eu ce père et je peux te dire bro like it's ok like at the end we it's ok so if it's not ok it's not the end tu sais à la fin c'est ok à la fin you walk out of here à la fin you whatever et si si tu es encore dans ce dans ce travail de toi même c'est que tu n'as pas encore terminé je fais juste vous dire faites attention qu'est-ce que vous dites on fait le blocus bravo les mots que vous utilisez moi j'écoute des mots all day long je veux dire oh you're stopping yourself there oh je t'arrête là je t'arrête là parce que you're creating these limiting beliefs it's limiting tu t'arrêtes you're playing small so just watch yourself and watch each other parce que les mots que vous utilisez ça devient des réalités qui sont pas des réalités they're not reality you're programming your conscience bravo tu le programme avec les mots que tu utilises et tu es pas conscient de ces mots donc si tu si moi je vous mets en conscience si moi je vous mets en hey guys watch the words you use là tu vas commencer à le voir et tu vas dire oh shit that's why it's not coming c'est pour ça que je manifeste pas la vie que j'ai envie parce que j'utilise des mots qui m'arrêtent peut-être les mots les mots que tu utilises c'est la c'est la plus grande force que tu peux avoir parce que après ça tu deviens en possibilité la plus belle leçon de ça c'est de vraiment de se dire si tu trouves la religion si tu trouves le développement personnel je trouve whatever que tu trouves c'est de travailler à l'intérieur de toi et te dire même si je n'ai pas eu de père je vais être tac je comprends toujours travailler sur soi-même tellement right you killed it you did so good you did so good bonjour sonia j'étais informé qu'on a déjà un lien fraternité ensemble parce qu'il m'a ma petite soeur adorée s'appelle sonia aussi je sais que votre vrai nom c'est amour alors j'ai beaucoup d'amour pour vous alors si tu me permets laisse-moi t'appeler coach chosso c'est bon ok ici temps est précieux alors ne perdons pas de temps ok j'écris des verres bien comment on a dit en vers et en prose alors j'écris un petit poème pour toi pour nous mettre un peu dans l'ambiance vraiment shout out coach chosso d'être venu voir les gars sur le dos à bordeaux merci pour nous faire oublier nos mots avec tes mots ton intelligence ton élégance et surtout la manière tu danses nous montres à quel point dans la vie tu fonces avec assurance assure toi quand je sortirai d'ici je serai pas d'orance tes conseils penseront pas sous silence katam vite une performance mais tu étais pas prêt pour celle là je sais pas dire ok katam vite une performance sinon je risque des conséquences sans un rythme sans une discipline les pertes sont trop immenses ceci est ma dernière sentence le juge je ne permettrai pas de remettre en punitance j'avance dans la vie vers ma chance qu'elle soit longue ou courte la distance je profiterai de la vie de manière étance la vie est toujours devant moi le reste le reste c'est un témoignage que une réflexion en fait mon agent probation a demandé d'écrire sur mes qu'est ce qui m'a amené ici en fait en 2018 à quelques jours avant noël encore une fois j'ai fait un mauvais choix j'ai pris le temps de passer encore une fois j'ai fait un mauvais choix au lieu de rester avec ma femme et mon fils qui avait trois ans je suis allé rejoindre des amis qu'on appelle marginaliser je ne savais pas trop que j'allais vivre le pur noël de toute ma vie j'étais trop inconscient pour prendre ce choix que comprendre que ce choix allait d'abord affecter mon fils et moi j'allais me trouver seul à bordeaux dans ma cellule c'est lui qui s'est trouvé ce soir de noël seul plus que moi qui était dans ma cellule quelle femme voudrait être avec un homme absent le soir de noël quelle mère de famille accepterait de vivre avec un homme aussi irresponsable ce moment de joie que je devais passer en famille et que j'ai transformé en moment de peine ce mauvais choix a une longue conséquence sur mon travail sur mon sac d'amis ça faisait huit ans que je travaillais à ubisoft compagnie de jeux vidéo qui a mis fin à mon contrat j'ai aussi perdu mon poste d'entraîneur chef d'un sport que je pratique depuis 25 ans le football mais je passerai pas ma vie à m'apitoyer sur mon sort la vie est devant moi puis depuis mon incarcération j'ai appris de faire de toutes ces erreurs de la sauve vie j'ai quand même fait beaucoup de bien dans ma vie sauf que je ne laisserai pas toutes ces erreurs aussi graves que soient telles me faire perdre confiance en moi dès ma sortie je vais retourner sur le marché du travail je vais reprendre mon rôle de père à la plus haute importance mon fils aujourd'hui 7 ans je connais les ravages que ça fait l'absence d'un père c'est à votre question moi non plus j'ai pas grandi avec mon père je veux surtout pas être père absent moi même je souligne en passant que mon fils est un fan de 4 hommes il est allé voir son spectacle alors allez voir tout le monde son spectacle mais justement à ma sortie je veux retourner je veux danser avec mon fils je courir avec lui je vais aller nager avec lui je vais partager les meilleurs moments de sa vie comme un soir de noël pour lui pour ma famille je suis prêt à changer totalement de mon mode de vie qui m'a amené ici et pour ça j'ai entrepris plusieurs thérapies j'ai appris des techniques de relaxation des techniques de résolution de problèmes en fait je soigne ma santé mentale je compte pas sur l'esprit magique pour avancer mon esprit constamment occupé par ces projets que je veux réaliser à ma sortie mon but n'est pas de devenir une personne parfaite parce que personne n'est parfait par contre je veux redevenir un citoyen modèle un père modèle mon ambition est de devenir un très bel exemple de réhabilitation je voudrais que les jeunes s'inspirent mon expérience je veux qu'ils voient en moi l'homme capable de rédemption et capable de renaissance je veux être l'espoir pour tous ces jeunes souvent qui ont manqué d'encadrement mais avant d'aider les autres je vais commencer par m'aider moi même j'ai déjà bien commencé je suis sur la bonne voie il y a ici des programmes qui nous aident à mieux avancer comme je veux faire avec toi en ce moment aujourd'hui tu en es témoin ma question chère Sonia est-tu d'accord avec moi qu'avant d'aider les autres il faut commencer par s'aider soi-même est-ce que je suis d'accord exactement pourquoi je vous avais répondu en fait c'est tellement important c'est ça qui va tout changer parce que si tu réalises que tu es comme I deserve this et tu as tellement de talent tu sais imaginez là si vous pouvez que ça soit écrire un livre que ça soit faire des conférences que ça soit tu sais il y a tellement maintenant de façons de de livrer ton message tu sais en ce moment c'est quoi les leçons que vous apprenez parce que c'est des leçons moi vraiment j'étais assise là-bas et je me suis dit wow quelle belle leçon de temps nous on n'a pas ce temps vous vous avez juste du temps qu'est-ce que vous pouvez nous apprendre c'est ce que je veux dire imaginez là comme mettez nous mettez vous dans 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 la tête de qui vous étiez avant ou les gens qui viennent vous voir comment vivre sans de 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 se détacher de la perception des autres parce que imagine les gens que moi je coach que je vois ils sont tellement arrêtés ils s'arrêtent tellement à cause de la perception des autres mais c'est du n'importe quoi imaginez-vous que là c'est une grosse perception comment est-ce que vous vous arrivez à passer à travers passer par dessus et non seulement passer à travers passer par dessus mais après ça quelle leçon est-ce que vous avez pour la prochaine génération tu sais moi je suis dans un moment de ma vie où vraiment mon qu'est-ce que je fais c'est tellement dans un autre niveau et je veux aider le monde moi je crois que en ce moment les gens ils ont jamais été aussi séparés les gens sont séparés ils sont séparés à cause de leur leur sexe à cause de leur religion à cause de leur leur couleur de peau à cause de de tellement de trucs qui les séparent et moi je trouve que dans la peur, dans la fear, dans l'incertitude il y a l'opportunité de rassembler les gens et de leur montrer et de revenir aux valeurs des gens donc tu sais pour toi tu as tellement une énergie, tu as tellement un vibe, tu as tellement les mots t'imagines, comme je veux pas faire ma personal branding mais imagine tu sors de là oh I'm gonna hit you up dans les réseaux mais t'imagines vraiment et de ne pas voir ça en je suis like I'm shameful of it ou c'est que non c'est les belles leçons de vie ça arrive chacun a des choix, t'as fait un mauvais choix that's it bro, that's it you paid for it, you're paying for it right, you made a bad decision combien de nous on fait des bad decisions tu sais, toi ça t'a amené ici ok mais you have to learn the lesson and then I believe moi je crois et vous faites ce que vous voulez parce que c'est dans le non-jugement mais je crois que tout ce qui s'arrive dans notre vie it's not about you encore c'est comme quel impact tu peux faire it's for you it's for you and what impact are you gonna do in this world comment tu vas la propager cette leçon parce que vous, vous avez des vraies leçons de vie que l'autre personne qui est à l'extérieur elle se dit ah ben tu sais c'est tellement beau de lire qu'est-ce que tu dis parce que tu sais combien de pères ils prennent pas le temps avec leurs enfants pour l'amener nager pour l'amener courir parce qu'ils sont toujours au bureau toi t'as pas cette chance de passer ce temps avec ton fils si tu l'avais tu serais en train de nager donc imagine le père qui regarde ta conférence qui lit ton livre qui te regarde dans les réseaux sociaux whatever ton podcast whatever ton youtube whatever que tu veux tu vas amener un changement ben of course tu vas rappeler au père qui a dit oui je comprends que tu es occupé je comprends que tu vas faire un extra 100 dollars 1000 dollars 100 000 dollars who cares toi si je te donne plus d'argent qu'est-ce que tu vas faire rien d'autre je vais t'emmener souper je vais t'emmener souper j'avais lancé fils elle est son père il était prêt business elle est son père qu'est-ce que tu vas faire we're going over dinner mais tu sais ce que je veux dire je comprends très bien mais imagine et là imagine peut-être mon mari que toi tu dis alors moi si j'avais une femme comme ça je la sortirais à manger à tous les soirs ben moi mon mari peut-être qu'il va arriver à la maison ce soir il va être épuisé de sa journée au travail et puis il va pas prendre ce moment donc toi et vous vous avez toute la chance de rappeler aux gens de prendre les moments parce que vous vous êtes pas en choix un des trucs ok que je coach all the time is you're in choice you're in choice you're in choice and I wrote this down and I'm like they're not in choice they're not in choice right so how comment tu peux encore être en choix malgré que tout le monde t'enlève le choix right so how are you et je l'ai écrit et I found it how are you still in choice t'es in choice de ton inner world de ton monde intérieur de ta tête t'es toujours en choix là-dedans personne qui peut te l'enlever ce choix-là ils peuvent te dire si tu rentres ou si tu rentres pas à quelle heure tu manges ils peuvent te dire là maintenant c'est le temps de faire ça non tu as fait une connerie tu fais ça ça vous avez pas le choix moi j'ai le choix je peux aller si j'aime pas mon meeting je m'en vais et je suis tellement comme ça mais vous vous avez pas le choix donc c'est quoi la leçon you're in our world you're in choice with your inner world you're in choice dans ton monde intérieur dans ton alignement tu peux avoir tellement les bons choix parce que tu peux choisir qu'est-ce qui rentre dans ta tête et qu'est-ce qui reste dans ta tête tu comprends ? tu peux rentrer des pensées positives des pensées qui vont te dire voici le message que je vais propager propager de ça yes and you're amazing you're amazing that's it no really like you're so good like ça serait ça serait dommage que tu retournes et que tu fais pas quelque chose avec ces beaux messages because those are lessons mais si tu gardes des leçons pour toi you're missing the mark right you're missing the mark but if you take those lessons and you're sharing them ton fils va tellement être fier mais toi tu vas tellement être fier right mais moi qu'est-ce que j'ai hâte c'est que j'ai hâte de voir quel impact vous allez avoir dans le monde quand vous allez sortir puis quelles leçons vous allez nous apprendre right ça a toujours notre place dans le monde tellement prends ta place my god prends ta place moi j'ai appris aujourd'hui j'ai pas de téléphone j'ai tout le temps un téléphone j'ai toujours des meetings et là it's like comment être présent les gens sont plus présents les gens ont plus le temps les gens ont pense aux leçons que tu peux donner aux gens de l'extérieur comme ça quand toi tu ressors tu vas dire mais c'est ça la vraie leçon et on apprend de tout le monde là there's no tu apprends pas juste de la personne qui est plus riche que toi la personne qui a plus de succès de toi tu apprends de tout le monde c'est que c'est aux gens à commencer à écouter et enlever leur jugement de toi tu fais une connerie ok 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 il bugged up what can you teach me up next up next yeah right yeah yes yeah 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 thank you let's count let's count ok 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 so when you get out we do a live together on peut le yeah for sure yeah for sure of course yeah for sure Bonjour Sonia. Très bonjour. C'est encore moins Nice. Mohamed m'a confié de te dire le mot de la fin. Une mission que j'espère accomplir avec grand succès. D'abord, je voudrais te remercier d'avoir été notre invité aujourd'hui. La visite d'une femme à prison, c'est toujours un beau cadeau. Avec toi, le cadeau aujourd'hui est double. Tu n'es pas seulement une belle femme. Tu es une femme qui aide les autres à mieux vivre leur vie. Qui les aide dans leur cheminement afin que leur vie reste toujours devant eux. Une vie d'espoir, une vie de projet, une vie de famille. C'est ce que je me souhaite. C'est ce que je souhaite à tous mes camarades souverains. Il y a une vie après la prison. Il y a une vie après le COVID en prison. Merci, chère Sonia, d'être venue nous donner tes bons conseils. D'avoir partagé avec nous ton énergie positive et contagieuse. Ton homme est chanceux de t'avoir dans sa vie. Que la vie te soit bonne et belle, chère Sonia Zarbattani. Je te déclare souveraine. Anonyme. Souveraine. Anonyme. Souveraine. Anonyme. Et voilà. Anonyme. Bravo, bravo, bravo De la plus belle expérience d'avoir rencontré les plus belles personnes C'était incroyable, c'était mémorable C'était juste wow Je reviens demain, s'il vous plaît Les souverains anonymes, mais maintenant je suis souveraine Je fais partie de vous maintenant Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !